Nous abordons maintenant une phase très innovante de test des connaissances acquises que nous avons appelée auto-évaluation interactive. Cette phase fonctionne essentiellement par une série de questions-repenses. Je vous donne un exemple. Dans 1, 1 pour première question, il nous a demandé de choisir une bonne réponse parmi la réponse numéro A, la réponse numéro B et la réponse numéro C. Est-ce la première réponse qui est bonne? Est-ce la seconde réponse qui est bonne? Est-ce la réponse numéro C qui est bonne? Une base de données relationnelle est Petit A, un programme informatique spécialisé de traitement des documents contenant essentiellement du texte, Petit B, un programme informatique permettant de stocker une grande quantité d'informations reliées entre elles, Petit C, un programme spécialisé de traitement des données numériques. Après réflexion, si je trouve que c'est la réponse numéro C qui est bonne, je prends un bout de papier et sur ce papier je mentionne un C. 1 pour première question, c'est pour réponse numéro C qui est la bonne. De la même manière, si je trouve que c'est la réponse numéro B qui est la bonne selon moi, et bien sur mon papier je mettrai un B. 1 pour première question, B pour deuxième repense, repense numéro B qui est la bonne. Une question peut aussi m'être à poser sous la forme de vrai ou faux. Un exemple, une base de données relationnelle est Un programme informatique spécialisé de traitement des documents contenant essentiellement du texte, vrai ou faux. Si je trouve que cette question est correcte, je mets un, souvenez-vous, un pour première question, vrai. Si je trouve que cette question n'est pas correcte, sur mon papier je mettrai un faux. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause au moment où toutes les réponses possibles d'une question sont affichées, afin d'avoir le temps de réflexion et ainsi répondre en écrivant les bandes réponses sur votre papier. Donc, lorsqu'une question s'affiche, une base de données relationnelle est, vous attendez que toutes les bandes réponses potentielles s'affichent, la réponse A, B, C, éventuellement D, etc. Et à partir du moment où toutes les bandes réponses potentielles sont affichées, vous mettez votre vidéo en pause et sur papier, vous marquez la bande réponses. Une fois la bande réponses marquée sur papier, vous mettez de nouveau votre vidéo, vous rejouez votre vidéo et vous continuez ainsi à vous auto-évaluer. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Une base de données relationnelle est Petit a, un programme informatique spécialisé de traitement des données contenant essentiellement du texte. Petit B, un programme informatique permettant de stocker une grande quantité d'informations reliées entre elles. Petit C, un programme spécialisé de traitement des données numériques. Deuxième question. Un SGBDR permet Petit a, de créer et d'exploiter uniquement des documents numériques. De créer et d'exploiter uniquement les bases de données qui ne sont pas relationnelles. Petit c'est de créer et d'exploiter les bases de données relationnelles. Si c'est la réponse A qui est bonne selon vous, sur votre papier, vous mettez 2.A. Si c'est la réponse B qui est bonne, vous mettez 2.B. etc. 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 Troisième question. SGBDR signifie Petit a, système de gestion de bases de données relationnelles. Petit b, système de gestion de bases de données relationnelles. Petit c, système de gestion de bases de données rédactionnelles. Si c'est la réponse C que vous trouvez bonne, sur votre papier, vous mentionnez 3.C. Si c'est la réponse B que vous trouvez bonne, vous mentionnez sur votre papier 3.B. Si c'est la réponse A que vous trouvez bonne, vous mentionnez 3.A. Alors, voici les bonnes réponses. Une base de données relationnelles est, en effet, un programme informatique permettant de stocker une grande quantité d'informations reliées entre elles. Deux, SGBDR signifie la bonne réponse C.B. SGBDR signifie, en effet, système de gestion de bases de données relationnelles. Et trois, la bonne réponse, c'est C. Un SGBDR permet de créer et d'exploiter les bases de données relationnelles. Alors, j'ai comme l'impression que la question numéro, la réponse, la question numéro 3 qui est là, c'est plutôt la question numéro 2. Et inversement. Donc, ça c'est à la fin, ça c'est au milieu. C'est à la fin, ça c'est à la fin.